Bien le bonjour MacLaw, j'espère que vous allez toutes et tous bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo sur planète base. Dans l'épisode dernier on avait fini Dark Moon, si je dis pas de bêtises, et maintenant on va s'attaquer à Chronique Freeman Solitude. Alors, Anarchus Freeman a été l'un des meilleurs ingénieurs de la corporation, bla 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 bla, il a acheté des robots d'occasion sur le marché noir, il est parti sur une planète, une boule de fer pleine de ressources, mais dangereuse, ok, gagner sa vie avec l'extraction de minerais, le reste de ressources il les achète aux marchands quand ça passe dans la région, paratonnerre n'utilise pas de pièces de rechange, ok, alors, objectif, obtenir 15 robots, 4 mines, 1 grand entrepôt, 1 port spatial et 2 réparateurs de robots, ça me paraît pas trop dur, je pense que ça devrait se faire très rapidement, ah ouais, il y a un seul colon du coup, ah ouais, ok, 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 alors, faut qu'on fasse ça là, donc ça on fait ça là, paf, ça on recycle tout de suite, j'ai quoi en termes de robots, faudrait que je regarde, hop, euh, je vais faire une éolienne, euh, ouais, une mine, donc il me faut quoi, j'ai quoi comme robot là, 3 porteurs et 4 foreurs, ok, j'ai déjà 4 robots foreurs, donc ça c'est pas mal, un petit truc d'eau 2, on a vraiment pas besoin de plus, donc je peux faire venir d'autres colons, mais je crois pas que, ouais, non, genre, de ce que j'ai compris là, il y a juste les marchands qui vont pouvoir se poser en gros, moi je l'ai compris comme ça, je l'ai compris comme ça, euh, un petit réfectoire, une chambre, on peut passer le jeu en x2, j'ai pas fait de truc d'eau, si je veux pas clams, j'ai pas le choix, hop, je peux, je peux, ok, en tous les cas, du coup, je peux pas faire de métal, ouais, il y a de la marche quand même, on va pouvoir faire pas mal de trucs, hein, j'aimerais bien qu'ils me construisent ça en prio par contre, parce que sans oxygène et sans eau, de toute façon, ça sert à rien, alors ici, un distributeur de bouffe avec ça, un truc d'eau, ok, ici, on va faire une chambre d'aille petite, avec un lit, y'a pas besoin de plus, faut qu'on obtienne 15 robots, 15 robots, 15 robots, 15 robots, alors les quatre mines, ça va pas être un souci, le grand entrepôt non plus, le port spatial, électriquement, c'est compliqué, donc faudra faire ça à la fin, évidemment, le dernier truc qu'il va me faire, c'est le plus important, c'est l'accumulateur, ça se trouve, on va déjà devoir recommencer, ça va être super, en même temps là, je dois pas consommer grand chose, je dois pas consommer grand chose, ouais, bon, au moins ça, ça se remplit, vas-y construis moi la mine frérot, ok, ça c'est cool, ça c'est cool, alors électriquement, il y a déjà des oriens, c'est super, après il faut pas grand chose en vend, pour que ça produise en vrai, je suis en train de réfléchir à comment je peux organiser tout ça, parce que, il va falloir que je fasse un centre de robotique, ça c'est obligatoire, j'ai trois robots qui bossent là-dedans déjà, je peux peut-être déjà créer une autre mine, de toute façon j'ai des robots porteurs, ils sont là pour ça, ils vont aller me les porter là-bas, honnêtement je pense que cette planète, en une petite demi-heure elle est faisable, et voilà, et si je dis pas de bêtises, il y a pas de colons qui peuvent arriver, c'est exactement ce que je pensais, euh, hop, hop, alors, malgré les 35% de com, waouh ça fait un peu mal, on va peut-être pas le faire tout de suite, ok, ça c'est cool, là il manque d'eau bioplastique, ici il manque d'eau de métal, ici ça produit tranquillou, dans tous les cas ça sert à rien de, ça sert à rien d'énormément produire pour le moment, il faut combien pour faire un énorme entrepôt, c'est 7, je pense pas que ça pose problème, euh, 1, 2, 2, 9, 10, 11, 12, ouais ça devrait le passer tout pile du coup logiquement, euh, je vais faire un réparateur robot ici, ok, on a un vaisseau de marchands qui arrive, je peux lui vendre les deux de minerais, paf, ça sert à rien d'acheter le reste en attendant, de toute façon on a pas la thune, euh, du coup c'est l'ingé qui fait tout là, bah du coup, je suppose qu'il y a son nom, ouais, Arctus Freeman, en vrai c'est stylé hein, comme histoire, c'est grave sympa, j'aime bien, ok, je pense que ça je peux en faire, je vais peut-être en faire qu'un pour le moment, j'attends de voir où ça en est, je sais pas s'il y a une ressource qui a été posée ici, non, en attente 1, ouais, c'est borderline, bon, électriquement ça produit sans problème, on peut passer le jeu au x4, ça pose pas de soucis, j'aimerais bien savoir pourquoi ils me font pas de ressources ici, euh, construire un grand entrepôt, oui ça c'est entrepôt énorme, j'en ai pas besoin, on est d'accord, euh, alors je vais peut-être prendre ça, c'est peut-être une bonne idée, hop, des pièces détachées je pense pas en avoir besoin de 3 tonnes, euh, là je suis à 9, euh, 9 pour un panneau solaire et une éolienne, est-ce que c'est utile je pense pas, dans tous les cas je peux toujours en reproduire, donc euh, c'est pas bien grave, euh, parfait, j'ai récupéré du métal, alors ils vont pouvoir me construire la mine supplémentaire du coup, alors lui il a envie de dormir, ça recharge les batteries hein, bon alors là l'avantage c'est que les robots vont pouvoir me vider tous les minerelles là-dedans, donc ça c'est cool, allez au boulot, ouais faut qu'il aille dormir là, ah bon parfait, ils me construisent ça d'abord, c'est super, ok, ok, donc là j'ai des robots qui vont pouvoir bosser dans tous les sens, allez allez les robots taux là, et du coup je peux peut-être faire un deuxième réparateur, je pense c'est pas une mauvaise idée, euh, on peut échanger les 4 minerais, 4 minerais contre 28 de thunes, c'est très bien, faudrait qu'il aille dormir le colon, ah il va manger, et après il va dormir, je sais pas s'il va dormir comme ça ou s'il va d'abord aller construire ce qu'il faut qu'il aille, voilà merde, ça c'était à prévoir malheureusement, euh, bon, je vais quand même mettre une petite plante, pour le moral, euh, ils sont où les robots fourreurs ? parce que là il y a déjà plus rien à faire en vrai, à part miner, concrètement, je pense qu'il y a du robot à réparer en fait, et puis du coup le sommeil il remonte tellement plus lentement, là c'est ça tous les robots ils sont en panne là, ça met une passe ça fait plus rien, ça c'est chiant, bah faut juste qu'il se réveille pour qu'il aille les réparer concrètement, il a plus que ça à faire, ah si il faut qu'il construise ce truc là aussi, ok, ok, il construit tout, c'est parfait, euh, qu'est-ce que tu me proposes toi ? je vais t'acheter du fourreur, hop, j'y ai pas assez en fait, c'est trop, c'est trop cher les fourreurs en fait, on va attendre encore un peu, par contre je peux peut-être, acheter de quoi les fabriquer, tu vends pas du métal ? non, c'est pas grave, ok donc là il les répare un à un, ça va prendre un moment ça du coup, ouais c'est ça, il y en avait un là, en fait il y en a un peu partout là des robots pour le coup, de toute façon les petits robots porteurs, faut qu'ils fassent des allers-retours entre là et là, ouais, 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 il faut qu'ils fassent pas mal d'aller-retours, du coup je suppose que c'était ça, ouais exact, c'était ça, donc ça on avait pas fini du coup ? Ah, on avait pas fini, c'était un peu la merde, d'accord, c'est très bien, euh, alors on va tout désactiver, qu'est-ce qu'on a ? On a un seul colon de toute façon, donc c'est pas bien grave, on va passer le jeu en x4, ouais, c'est chaud un peu là en fait, on peut faire des, on peut pas faire de métal, ok je comprends pourquoi c'est un peu la sauce, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse du coup ? Il faut aller qu'on construise quatre mines, un grand entrepôt, ça c'est fait, un port spatial, c'est pas fait, et deux réparateurs de robots, les réparateurs c'est fait, les mines j'en ai la moitié, le grand entrepôt, en fait il manque juste le port spatial et deux mines, il manque le port spatial et deux mines, euh, c'est bon à savoir, alors faudrait bien qu'on construise ça quand même, je pense que c'est pas une mauvaise idée, parce que là si on se prend un coup, ah mais il y en a déjà un là, autant pour moi, bah du coup ce serait bien qu'il se fasse fracasser, ah bah parfait, allez on peut réactiver le réseau, parfait, euh, je sais pas combien de robots j'ai, j'ai quoi en fait, j'ai trois porteurs et quatre forêts, ok, très bien, c'est parfait, euh, voilà je pense que du coup faut qu'on accepte que, ouais, alors on a que les vaisseaux marchands dans tous les cas, donc là faut que les vaisseaux marchands ils arrivent, qu'on vendre les minerais, qu'on achète du métal et qu'on construise, je sais pas à émouiller non plus par exemple, euh, ouais, ah ils se font plaisir sur la com, ça c'est clair, ça va nous faire 200 de thunes, et avec 200 de thunes il me faudrait du coup euh, de quoi faire une éolienne 4, donc il me faudrait 5 de métal, et une fois qu'on a l'éolienne du coup on pourra construire mine et port spatial, on va d'abord faire mine, et après port spatial, euh, les mines parce que ça consomme pas grand chose, et port spatial parce que ça consomme une blinde, et du coup, une fois qu'on aura le port spatial on est bien, on obtient 15 robots quand même, ouais j'avais pas vu ça, ah ouais il me faut 15 robots, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse un, un atelier de roboto, pour que l'Angers puisse bosser, bah je pense que oui, je pense qu'il y a pas trop le choix en fait là, alors l'avantage c'est qu'ils arrivent en boucle, c'est quand même un sacré avantage, on récupère 7 de métal, on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, on peut faire l'éolienne, on va faire l'éolienne, elle est obligatoire, en terme de repas dans tous les cas, j'ai qu'un seul pélo, donc euh, donc on s'en fout un peu, mon collant il prend juste le repas, il va manger, et puis euh, il va tenir encore un bon moment là, concrètement, allez robot forer, ils font un taf monstre par contre, ça c'est incroyable, il manque un de métal, que l'Angers il apporte, ah c'est Freeman, ok on a du métal, donc le métal il va servir pour faire l'éolienne, donc 5 plus 2 ici ça fait 7, donc j'ai plus de métal déjà, j'ai plus de métal, mais, 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 mais on a tout construit, tout ce qu'on voulait, euh, est-ce que je prends quelques repas ? ça coûte pas très cher, et au moins je suis sûr que j'aurais pas de soucis, je vais en prendre 4, 4 de minerais contre 4 de repas, et j'ai repris de la thune en plus, donc comme ça c'est pas mal, 10 repas, logiquement je suis large, il devrait pas y avoir trop trop de problèmes, ah, il commence à faire un peu la tête lui, euh, pourtant il a, voilà, on va avoir l'éolienne, ça c'est cool, moi je suis sûr qu'en terme d'énergie j'aurais plus de soucis là, enfin, c'est très peu probable, euh, du métal par hasard ? pas du tout, 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 euh, non là on va tout garder pour le métal, euh, l'ingé il a plus qu'à construire ça, ok, donc là il va manger, ensuite l'ingé il faut qu'il me construise ça, et dès que j'ai du métal j'achète, comme ça il pourra me faire des robotos ici, euh, je crois que j'ai déjà les technologies, ouais, robot forer, ça c'est parfait, euh, là je pense qu'il faut plus que je touche aux, aux pièces détachées, parce que, alors ça il y a encore de la marge, mais ces deux là vont demander réparation d'ici quelques minutes, et après les trois seront à réparer en même temps, donc, le timing sera pas mal, au pire j'en rachèterai mais, euh, flemme je n'achète pas, ok, ça c'est parfait, ça c'est parfait, il va juste manquer du métal du coup, il va juste manquer du métal, l'Apple Watch qui me dit de me bouger cul ! Ok, le vaisseau marchand il a mis un peu plus de temps à arriver celui-là, toujours pas, toujours, toujours, toujours pas, ça coûte combien ça ? Ouais, je suis super cher ! En fait c'est les robots forer qui me font toute ma thune, concrètement, c'est juste ça ! Ok, alors là, il fait nuit, il n'y a plus tempête d'Elec, et évidemment quand le jour va se lever, il va faire nuit noire ! Ouh ! Quoi ? Quand le jour va se lever, il va faire tempête ! Et puis ça c'est la sauce, quand on est en plein jour quasiment là, qu'il y a tempête et qu'il n'y a pas tempête de vent, ça, ça fait mal ! Ça, ça fait vraiment super super mal ! Euh... J'admets que... En fait là, il faut juste attendre que ça mine des minerais, je les vends, et lui il me les transforme en Roboto ! Le but je pense que c'est se faire des robots forer pour en avoir toujours plus, parce que là j'en ai 4 ! Metal ! Metal ! Ça, c'est cool ! Mince ! Ça c'est chiant ! Je vais en vendre un, c'est pas très grave ! 7 de métal ! 7 de métal ! 7 de métal, c'est pas dégueu ! 7 de métal, il a de quoi faire plein de robots ici ! Enfin euh... 2 ! Euh... 2 ou 3 d'ailleurs ! Non, 3 ! Il va pouvoir me faire 3 robots, alors on va faire des robots forer ! Il va me faire des robots forer ! Et du coup, il pourrait même me faire une mine supplémentaire, alors que pour l'instant ça sert à rien, donc on va pas lui demander, mais euh... Ok, donc ça c'est fait ! T'es sérieux ? T'as besoin de morale frérot là ? Pourtant quand il dort, il récupère du moral en même temps, et bah heureusement moi je vous le dis, parce que sinon... Ah ! Pièce détachée à éolienne ! Ok ! Ouais, je l'avais dit hein ! Ça va en avoir besoin là ! Vaisseau marche ! Ok ! Bah j'ai plus beaucoup... J'ai plus rien en fait là, concrètement ! Mais euh... Je peux reprendre 2 de métal, c'est mieux que 0 ! Je pense que c'est le play ! Ça me parait pas... Pas trop mal de faire ça comme ça ! Je vais peut-être plus faire robot constructeur ici ! Comme ça il y aura un robot constructeur qui pourra s'occuper d'aller réparer les éoliennes, etc. si besoin ! Qui servira que à ça d'ailleurs ! Et euh... Et euh... Et tout le reste ce sera des foreurs ! Au moins ils gagnent du temps sur la partie euh... sur la partie appliquée des... des pièces détachées ! Hum... Je réfléchis à comment optimiser le truc mais je pense pas qu'on puisse euh... Bon en terme d'élègue on a l'air pas mal hein ! En terme d'élègue je pense qu'on est pas dédié ! En vrai euh... Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que les pièces détachées il les fait pas tous les jours ? Vas-y robot frérot ! Ok voilà ! Bingo ! Il commence à bosser ! Alors obtiens 15 robots ! Ma question c'est est-ce que les 7 qu'on a de base ils comptent ? Parce que si ils comptent pas... Waouh ! Ça va être long 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 ! 35 de commission ! Ah bah touche pas frérot ! Je te donne toutes mes différences ! Euh... Hop ! Ouais c'est pas mal ! Je sacrifie un repas mais au moins j'ai tout plus ce qu'il faut ! J'aimerais que les robotos ils bossent un peu plus ! J'en ai combien ? J'en ai 4 ! On faisait ça avec 4 ! Il y en a 3 qui bossent ici ! Un qui va se faire réparer ! Un qui sort ! Un autre qui va se faire réparer ! Celle-ci a jamais... Enfin il y a très très peu de temps où c'est full ! Et là ça y est il y en a plus que 2 parce que lui va se faire réparer ! Quand il va revenir, paf ! Un autre va se faire réparer ! Il y a très très rarement tous les robots qui bossent en même temps en fait ! Donc euh... Ouais ! Je suis en x4 là ? C'est vrai que c'est long ! Il faut faire un robot aussi ! Ça prend quasiment une journée complète ! Faut voir le bon côté des choses, c'est qu'une fois qu'il sera produit le robot, on sera bien ! Je vais pas construire d'autres mines tout de suite ! Ça sert absolument à rien ! Euh... Je pense que je vais pas... Juste récupérer la Thunasse ! On prend la Thune, c'est largement suffisant ! Alors du coup on paie deux fois les commissions ! On paie une fois la com quand on récupère la Thune et une fois la com quand on la récupère pas ! Mais du coup quand tom... Enfin... Du coup quand faut payer quelque chose avec de la Thune, on gagne du temps de transport ! Parce que les robots ont pas besoin de faire les allers-retours ! Et aussi euh... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? On gagne du temps de transport et on gagne surtout... Bah voilà ! C'est tout ! On gagne du temps de transport ! Ah oui mais... Si ! Les... Les... Vaisseaux sont limités à un certain nombre d'objets échangés ! Alors après dans tous les cas... Comme j'échange quasiment aucun objet... Vu que j'ai pas des quantités aberrantes... C'est peut-être pas déconnant de payer qu'une seule fois la taxe ! Je pense que c'est pas déconnant d'ailleurs ! Peut-être arrêter d'acheter de la Thune je pense que ça sert à rien ! Peut-être avoir de la petite monnaie comme ça de temps en temps ça peut être plus... pratique mais c'est tout ! T'as bientôt fini ton robot ou ouais ? Euh... Ça on s'en fout ! On s'en fout ! La taxe elle est de 50% donc là typiquement on prend pas ! Je pense que le prochain truc qu'on achète c'est du métal ! Parce que là on va avoir besoin de pas mal de métal dans tous les cas ! Euh... Pour la simple et bonne raison que le métalleux euh... Il m'en faut... Alors une blinde pour les robots... Mais il m'en faut aussi... 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les mines ! Donc il m'en faut 16 ! Sans compter les robots il m'en faut 16 ! Et si on compte les robots... Si on part du principe qu'il en faut 15 ! D'ailleurs qu'il me faut 31 de métal ! 8, 16, 24, 32 ! Je suis à un quart ! Un quart de ce qu'il me faut ! Donc ça va c'est pas trop catastrophique ! Il va terminer de me construire les robots là je pense du coup ! Ouais ! Allez ! Un robot fourreur ! Un robot fourreur ! Bingo ! Allez hop ! Ça va aller mille fois plus vite maintenant ! On va chercher pièces détachées ! Quoi ? Il va les appliquer où là ? On va commencer à manquer de pièces détachées déjà là ! Voilà ! La monnaie c'est pratique pour ça par exemple ! Là j'achète 4 de métal ! C'est pratique pour ce genre de situation ! Les robots porteurs ils sont pas dégueux ! Parce que du coup ils permettent de faire les allers-retours entre... Entre les mines, l'entrepôt et tout ! Les robots porteurs sont vraiment bien dans cette situation ! On va chercher minerais ! Ça te dérangerait frérot de faire un des robots plutôt ? C'est ça la priorité ! 11 de métal ! Ça sert à rien de faire une autre mine pour le moment ! Ça va juste consommer ! Dans tous les cas on n'a que 5 robots fourreurs ! Donc 2 et 3 dans le meilleur des mondes ! Donc pas besoin de plus ! Ça coûte combien ça ? 116 un porteur ! En fait faut acheter des porteurs ! Limite faut acheter des porteurs ! C'est limite comme ça qu'il faut faire ! Oh non là il manque trop ça ! Limite quand on achète des robots faut juste acheter des porteurs ! Même si ça sert à rien c'est pas grave ! Et nous on produit des... Des foreurs ! On produit des robots qui coûtent cher ! Et on achète des robots pas cher ! Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire pour aller le plus vite possible ! Je sais pas quel jour on est là ! Jour 7 ! On a construit tout ça en 7 jours ! C'est pas dégueu ! Avec un seul colon c'est ça que je veux dire ! Ouais ça c'est tout petit pour 7 jours ! Mais avec un seul colon ! Sans production de bouffe ! Sans production de médoc ! Sans production de métal ni de bioplastique ! On produit juste du minerai ! Juste produire du minerai en 7 jours ! Ça c'est pas du tout ! Alors il met réserve de nourriture faible ! Mais euh... Mais c'est pas vraiment la peine ! Enfin d'en racheter pour le moment ! Sachant qu'il y en a que 4 ! Et euh... Ah sachant qu'on a encore 4 ! Et qu'il est tout seul ! Bah il va dormir c'est cool ! Euh... Vas-y on va prendre euh... Euh... Tout ce qu'il a ! Le bioplastique coûte moins cher ! Peut-être pas prendre de bioplastique pour l'instant ! Ou alors 1 ! Histoire de dire ! Dans tous les cas on va les utiliser pour produire des robots ! Donc euh... Lui il dort donc c'est parfait ! Comme ça il a pas besoin d'aller faire les échanges ! C'est les robots porteurs qui vont s'en occuper ! Et vu que les robots porteurs s'en occupent... Je réfléchis ! Il est parti où le colon là ? Et où est-ce qu'il est ? Oh il est quand même parti me faire un échange ! Il est relou ! Des aires de nourriture faible ! Mais elles sont pas faibles ! Il est tout seul frérot ! Genre... Tiens j'en ai racheté ! Et ça descend tranquille là ! Jour 4 on était à 9 ! On est jour 8 et on est à 4 ! Ouais en fait il me reste 4 jours en fait là ! Enfin il y a de la marge encore ! Je peux peut-être en racheter éventuellement mais euh... Est-ce que c'est utile ? Franchement je sais pas hein ! Oh là j'achète un max de métal ! Le but de toute façon c'est d'acheter du métal ! Combien de robots porteurs ? 5 ! Nous sommes à 5 robots forer ! Après le truc c'est que ça va devenir redondant là ! Parce que là il va juste falloir que je produise tous les robots ! Ça va juste être long en fait ! Que je vende les minerais, que j'achète du métal qui produisent des robots ! Que je vende les minerais, que j'achète du métal qui fassent des robots ! Et que j'achète des robots au final aussi à la fin quand même ! C'est quand même... Je pense que je peux arrêter d'acheter du métal là ! Temporairement ! Temporairement ! Parce que j'ai déjà ce qu'il faut pour produire les mines et quasiment tous les robots là ! Donc dis moi qu'il est fini ton truc là ! Là je vais tenter de stacker un peu les minerais ! Comme ça les prochains minerais on les échangerait contre des robots directs ! Parce que là j'ai suffisamment de ressources pour faire un peu tout ce que je veux ! Après j'ai limite il me faudrait des pièces détachées ! Ça pourrait être une bonne idée ! Il y a un robot marchand, au pire il y a un marchand qui les vend les pièces détachées ! Donc pas besoin de les craft ! Ça déjà c'est un bon point ! Alors il a presque fini de me construire mais il ne l'a pas construit ! Euh je vais me faire une mine tout de suite ! Ils vont m'apporter le métal là-bas, de toute façon ils n'ont que ça à faire ! Alors... Alors lui il a besoin de repas ! Donc là tu fais quoi ça ? Il y a deux repas faut que tu l'as fait ! Il n'y a pas de... Il n'y a pas de soucis ! Je le trouve quand même pas très productif hein ! A chaque fois qu'il est obligé de dormir deux fois pour me produire un robot ! Alors ressources détachées... Euh... Ressources épuisées pièces détachées ça c'est un peu chiant j'avoue ! Il se prend une sacrée comme... Bon là je suis obligé de vendre mes minerais pour la bouffe ! Parce que sinon j'en ai plus ! Qu'est-ce qu'il me fait là le truc ? Ah oui il est sorti ! Il est re-rentré ! Ça... Ça te ferait chier de me faire ça ? Je comprends pas ! Je vais le laisser en trio tout le temps parce que... Merde ! Bon les robots me les apportent ce qui manque là ! Donc ça c'est bon ! Disponible 13 ! Total 17 ! Total 14 ! Ah oui c'était pour la mine ! Ok ! Bon ! 3 mines ! On va suffire quand même ! Limite ! Ouais ! Ça ! Ça je fais ça ! C'est un gain de temps ! Alors bon j'ai des repas pas la peine ! Du coup j'ai 6 robots foreurs ça y est ! Parfait ! 6 robots foreurs ! Ici il faudrait qu'ils me remettent les ressources ! Bah là de toute façon j'ai besoin de 2 de métal et 2 de bioplastique ! Ça c'est chill ! J'ai bien fait de racheter un peu de bioplastique tout à l'heure ! C'est toujours pratique ! Et comme ça les robots pourront sortir par là ! Sur cette mine là et là direct ! Sans passer par le sas ici ! Alors c'est de la petite optimisation ! Mais de la petite optimisation sur des... Sur des trucs aussi répétitifs et aussi carrés ! C'est ce qui fait toute la diff ! Wesh ! 12 minerais ! Non là tout ce minerais c'est pas dur ! Je sais pas à quoi sont occupés les robots parce que... Il y a personne qui vient me... C'est l'ingénieur lui-même qui vient me foutre ça dans le truc ! Je trouve ça un peu limite ! Alors ! Obligé ! Obligé ! Obligé ! Et... Et... Dans le doute ! 35% de commission je vais peut-être le faire là ! Bah euh... En temps c'est bien comme ça ! Et d'ailleurs... Oh frérot ! Je mets des sas de partout comme ça on optimise tout à pleine balle ! Après je viens de racheter deux de bioplastiques ! Je vais déjà les consommer dans le sas ! C'est pas grave ! C'est fait pour... La fatigance ! Il dort tout le temps ! J'ai l'impression qu'il passe sa vie à dormir ! C'est ouf ! Donc là je peux encore faire... Deux roues ! Celui qui est en cours ! Et un autre après avec le microprocesseur ! Donc là si je peux racheter un petit microprocesseur à un moment donné ce serait cool ! C'est pas grave ! Eh ! Ça produit à balle ! Maintenant vous voyez ! Ils optimisent leur truc ! Ça va là ! Et après ça va là ! Oula ! Ça va plus là-bas parce que c'est trop loin ! J'en ai six ! Ouais ! Six robots, trois porteurs ! J'aimerais bien faire un constructeur ! Limite le constructeur sinon je vais l'acheter ! Comment ça ? Réserve faible ! Putain ! C'est pas possible ! C'est une vanne ! C'est limite ! Concentrez-vous sur le fonctionnel, en reste on s'en fout ! Ca... On s'en fout ou pas ? Ca... Mais on s'en fout. il me réparle les trois déjà en fait j'ai déjà plus de pièces détachées ça c'est vraiment en plus ça se consomme à une vitesse aberrante alors que ça produit rien il n'y a pas un pet de vent il fait jour il ya une tempête de ouf et on n'a pas eu un seul éclair il ya des fois c'est chaud quand même électriquement parlant c'est chaud alors que j'ai tout désactivé quoi c'est ça le pire allez hop ramenez moi tous les minerais de dehors là les frérots on va boire encore dormir dans mes frérots dort tout le temps il passe sa vie à dormir le google pièces détachées pas le choix là j'ai pas le choix je suis obligé après là je vais être tranquille en cas d'étaché j'en ai pris six ils viennent tous d'être réparés je viens d'en acheter six donc j'ai de quoi faire deux sessions logiquement ça va mais j'aimerais bien garder tous les minerais en fait pour les robots là mais compliqué c'est compliqué tout garder en fait quand on n'a pas besoin de bouffe on a besoin de micro pros quand on n'a plus besoin de micro pros on a besoin de métal ou de bioplastique et quand on n'a plus besoin de tout ça on a besoin de pièces détachées on a toujours besoin d'un truc en fait c'est compliqué c'est compliqué moi j'aimerais bien qu'ils se bougent le cul et qu'ils me fassent ça par contre parce que c'est bon t'as plus besoin de rien faire quoi va sas je comprends pas frérot tu peux construire ton truc là je t'ai mis en prio ah oui d'accord il fait ça c'est chiant c'est chiant c'est chiant et là il se met à produire ok bon écoutez ce que je vous propose réserve d'électricité faible il y a des trucs c'est aberrant quand même c'est ouf on produit pas d'élecs enfin on produit pas assez d'élecs alors ça ça aurait été intéressant mais c'est cher du coup je vais en prendre deux quand même ça t'aurait dérangé de taper 2 cm plus bas sans déconner c'est ouf de manquer d'élecs à ce point là quand même on va réactiver le réseau ok constructeur bon écoutez ce que je vous propose c'est que dans tous les cas là le but c'est qu'on mine enfin les robots casse des minerais qu'on les vendent et qu'on fasse masse robot ça va juste prendre du temps ça va juste être long donc ce que je vous propose c'est que à l'épisode prochain on se retrouve j'aurai masse 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 minerais ou alors j'aurais déjà acheté tous les robots etc et on aura plus que le port spatial à feu comme ça on pourra entamer sur une un nouveau défi voilà c'est vrai que c'est juste un peu long c'est c'est toujours la même chose c'est produire vendre acheter produire vendre acheter produire vendre acheter et c'est vrai que c'est redondant surtout sur 15 robots donc je pense qu'on va faire ça et on se retrouvera à l'épisode prochain et quasiment tout sera fait comme ça on pourra repartir sur de bonnes bases bref j'espère que cette épisode vous aura plu c'est Hydra Ketan salut maquio merci